Ce soir, nous allons passer environ 20-30 minutes avec Amine, qui nous parlera de la philosophie, la connaissance de soi. Et nous aurons après le plaisir d'écouter Éric Salmon. Je vous présenterai ces deux personnes, bien évidemment, c'est le speaker. Éric Salmon étant membre du fondateur du CEE. Et nous allons également pouvoir vous encourager à ne pas hésiter à rejoindre le club Bien-être, si vous voulez suivre tous nos événements, sachant qu'il y aura un autre événement qui aura bientôt lieu en décembre, le 16 décembre, avec Queen Tooth, Nguyen et Sandrine Wechter. Ce sera une intervention sur la kinésiologie et les soins énergétiques. L'événement sera très bientôt en ligne sur l'agenda, mais bien évidemment, si vous rejoignez le club, et c'est totalement gratuit, vous pourrez vous inscrire. Voilà, 19. Encore une petite minute. Nous sommes plus de 70. Super. Amine, est-ce que tu veux commencer à projeter ta présentation ? Oui, on peut démarrer. Amine est le fondateur et dirigeant du cabinet de coaching Global Affluence. Il est diplômé d'un master en philosophie. Il considère la philosophie comme un art de vivre et une pratique quotidienne. Il est aussi coach certifié, spécialisé en leadership et performance. Il a accompagné depuis plus de six ans une diversité de personnalités, souhaitant atteindre un plus profond épanouissement personnel et également professionnel. Le club bien-être, c'est à tous les étages, aussi bien en pro qu'en perso. Je te laisse la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en Q&R. Je les relaierai tout de suite, bien évidemment, à Amine. Merci pour cette présentation et introduction, Mickaël. Bonsoir à tous. Ravi d'avoir, comme tu l'as expliqué, fondé ce club bien-être et d'être capable aujourd'hui de partager et d'animer le premier événement sur une thématique qui est importante, qui est celle de la connaissance de soi avec une approche plutôt, on va dire, philosophique dans un premier temps, dans la mesure où je suis diplômé de philosophie. Je suis passionné par cette discipline, si je puis dire, et même cet art de vivre. Je m'expliquerai de manière plus ample par la suite, en plus de mes activités de coaching. Donc, la connaissance de soi, peut-être avant de parler directement de la connaissance de soi, essayons de réfléchir sur cette notion de philosophie qui est très commune, en fait. On est tous passés par des études philosophiques très souvent, au moins, enfin très souvent au lycée, peut-être pas tout le monde, mais très souvent au lycée. Et il y a évidemment de nombreux préjugés sur la philosophie. Et l'idée, évidemment, aujourd'hui, ce sera essayer de comprendre quel est le lien entre la philosophie et, justement, qu'est-ce qu'on entend par philosophie pour arriver par la suite sur la connaissance de soi. Donc, pour ce faire, très rapidement, je vais commencer par une citation, une citation d'un auteur que j'apprécie et qui est intéressant dans ce domaine-là, notamment, qui est Nietzsche. Donc, là, je vais partager avec vous très rapidement. Normalement, vous devez voir mon écran, si je puis… C'est bon ? On voit très, très bien Amine, c'est parfait. Merci. Voilà la citation, très simplement, que je vais lire et puis que je vais commenter. Et il dit, donc je vais commencer à lire, il dit « Je ne me soucie d'un philosophe qu'autant qu'il est capable de donner un exemple. Mais l'exemple doit être donné par la vie apparente et non point seulement par les livres, c'est-à-dire de la façon dont enseignaient les philosophes de la Grèce par la mine, l'attitude, le costume, la nourriture, les mœurs. » Il s'agit d'un petit extrait, donc, des considérations inactuelles de Nietzsche qui, je vais répéter la citation, qui dit « Je ne me soucie d'un philosophe qu'autant qu'il est capable de donner un exemple, mais l'exemple doit être donné par la vie apparente et non point seulement par les livres, c'est-à-dire de la façon dont enseignaient les philosophes de la Grèce par la mine, l'attitude, le costume, la nourriture et les mœurs. » Et c'est dans ce sens-là que j'entends « philosophie », c'est-à-dire véritablement un art de vivre qui s'exprime par une façon d'être, une façon de s'exprimer, une façon de s'habiller, une façon de manger, une façon d'interagir avec le monde. Et c'est véritablement cette vision de la philosophie qui constitue, je veux dire, qui constitue mon présent, si je puis dire, parce que j'entends par philosophie une pratique, une pratique qui se rapporte directement en fait à la conduite de la vie et qui va viser par une diversité d'exercices, je vais souligner véritablement ce terme d'exercice, d'exercice philosophique notamment, qui vont permettre, selon les écoles philosophiques et les penseurs, qui vont permettre une transformation d'une part de la vision du monde et d'autre part une métamorphose de la personnalité. Et l'idée, ça veut dire que la philosophie vise d'abord à apprendre à vivre. Et comme l'explique par exemple très simplement ici Nietzsche, dans les écoles de la Grèce, dans les écoles hélénistiques et dans les écoles romaines de philosophie, la philosophie, je vais répéter encore une fois, c'est un exercice. C'est un exercice et c'est une pratique. Donc, par exemple, lorsqu'on va voir notamment un courant philosophique qui est très intéressant et que j'apprécie, les stoïciens, ils déclaraient explicitement que la philosophie est un exercice. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas un enseignement d'une sorte de théorie abstraite, mais elle est un art de vivre, une attitude concrète et un style de vie. Donc, l'acte philosophique n'est pas de prime à bord dans l'ordre du savoir, mais il est dans l'ordre de l'être avant tout. Donc, ce qui fait que la philosophie va permettre un progrès des individus, un progrès qui va nous faire plus être et qui va nous rendre meilleurs. C'est ça l'aspiration essentielle et c'est une transformation qui va évidemment bouleverser toute notre vie dans la mesure où elle bouleverse notre perception de la réalité. Et elle va, c'est l'une des promesses notamment des philosophes, c'est l'idée, c'est que par ces exercices philosophiques, nous allons passer d'une vie obscurcie par une sorte d'inconscience, d'une sorte d'aveuglement à une vie plus authentique dans laquelle l'homme atteint une meilleure conscience de lui-même, une vision plus claire du monde et une forme de liberté intérieure. Et pour la majorité des écoles philosophiques, la cause principale de souffrance, la cause principale du désordre, de l'inconscience pour l'homme, ce sont les désirs ordonnés, les désirs plutôt désordonnés, les désirs désordonnés et les peurs exagérées. Donc, ce qui fait que cette lutte, cette vision d'essayer de surpasser, d'organiser des désirs un peu désordonnés, si je puis dire, va faire partie des objectifs que vont se fixer de différentes écoles philosophiques par différents exercices. Donc, je ressouligne encore une fois ce terme, par différentes pratiques, je ressouligne ce terme et également par différentes techniques, si je puis dire. Ce que Michel Foucault va appeler la technique du soi, c'est-à-dire la technique de transformation de soi-même. Et cette philosophie va même devenir une sorte de thérapeutique des passions, si je puis dire. Et là, on a encore un terme très intéressant qui est celui de thérapeutique, donc de thérapeutique des passions, c'est-à-dire que réaliser ces transformations va passer par la réalisation concrète de pratiques et d'exercices. Donc, par exemple, je vais commencer déjà, par exemple, prenons l'exemple des stoïciens. Les stoïciens, quelle est leur vision ? Selon eux, la philosophie est du club pour qu'ils ne cherchent à atteindre que le bien qu'ils peuvent obtenir et qu'ils ne cherchent à éviter que le mal qu'ils peuvent éviter. Et l'idée, c'est qu'il va essayer de… Il y aura une série d'exercices qu'ils vont proposer. Par exemple, ils vont préconiser certaines lectures d'ouvrages, de références de leur école. Ils vont préconiser une forme d'attention prêtée au présent. Ils vont préconiser la maîtrise de soi. Ils vont essayer aussi de préconiser une forme d'indifférence aux choses qui ne dépendent pas de nous, tout simplement. Ils recommandent la méditation. Ils recommandent aussi de se souvenir de ce qui est bien, ce qui est positif dans notre vie et dans notre passé, notamment, ou dans notre présent. Par exemple, là, c'est différentes recommandations qu'ils vont faire. Et avec vraiment au centre, il y a cette idée d'attention à soi, une forme de vigilance, une forme de présence d'esprit qui est continuelle, une conscience de soi, notamment, et une conscience du présent. Ce qui fait qu'ils vont souligner à de nombreuses reprises chez différents auteurs de références, notamment Marc Orel, par exemple, cette attention que l'homme doit à l'instant, notamment, et pour qu'il puisse se délivrer de certaines passions excessives ou des passions illusoires qui sont très souvent, selon les stoïciens, par exemple, provoquées, soit par le passé ou l'avenir. Or, selon les stoïciens, très simplement, le passé et l'avenir ne dépendent pas de nous. Le passé est passé, donc il ne dépend pas de nous. L'avenir est encore à venir, donc il ne dépend pas encore de nous. Donc, au lieu de se faire du souci, soit sur le passé, soit inexistant, soit un avenir inexistant aussi, ils invitent l'homme à revenir au présent par une série de recommandations. Des pratiques d'écriture, par exemple, dès le matin, ils vont inviter à examiner à l'avance ce que l'on doit faire dans le cours de la journée et l'idée, c'est qu'on se fixe à l'avance, en début de journée, les principes directeurs qui vont inspirer nos actions. Et de même, un travail d'écriture le soir, on va examiner à nouveau nos actions dans la journée, s'examiner nous-mêmes aussi pour se rendre compte des erreurs, des fautes ou des progrès accomplis. Et on se rappellera aussi de nos grands objectifs, de nos rêves. Donc, ça, déjà, les stoïciens le préconisaient. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, dans le cadre de mes activités de coaching, je le préconise et évidemment, je l'ai découvert d'abord par l'intermédiaire des lectures philosophiques, mais c'est évidemment très intéressant lorsqu'on le retrouve aussi dans des pratiques et des recommandations de coaching ou de développement personnel. Mais de toute façon, le développement personnel est une discipline humaine liée et une science humaine. Donc, évidemment, qu'on trouvera des références ou bien des résonances avec des penseurs, des philosophes notamment. Et évidemment que la science ne s'est pas faite durant juste les dix dernières années ou les vingt dernières années, si je puis dire. Il y a des penseurs depuis plus de 2500 ans qui ont écrit juste des ouvrages qui sont brillants et qui le restent encore et qui méritent évidemment d'être relus aujourd'hui et surtout relus pour donner une occasion à être mis en application surtout. Donc, si je résume déjà les stoïciens, pour le stoïcien, philosopher, c'est véritablement s'exercer à vivre, c'est-à-dire vivre consciemment, vivre librement, en dépassant les limites de l'individualité pour se reconnaître partie d'un univers, d'un cosmos, selon eux, animé par la raison et à s'éduquer, à renoncer à désirer ce qui ne dépend pas de nous, à renoncer à désirer ce qui nous échappe pour ne s'attacher qu'à ce qui dépend de nous. Et c'est ça, véritablement, selon eux, l'action droite conforme à la raison. Et en parlant de cosmos, après cette éducation, j'ai dit, c'est d'abord la philosophie, c'est apprendre à vivre, mais la philosophie, c'est aussi étudier la physique, notamment contempler le monde et le cosmos, notamment. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permet de parler des épicuriens qui, selon eux, la contemplation du monde physique, c'est un élément capital de la physique épicurienne qui va provoquer un changement de la manière de voir les choses et notamment la connaissance de soi chez les épicuriens aussi va passer par l'admiration ou la contemplation du monde, tout simplement, et pour atteindre une forme de sérénité, une ataraxie, c'est ce qu'ils appellent ça, l'ataraxie, c'est l'objectif, l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme, notamment. Donc, il y a une sorte de plaisir intellectuel de la contemplation de la nature, une pensée du plaisir passé, une pensée du plaisir présent, une pensée du plaisir futur aussi, notamment chez les épicuriens. Et enfin, cette éducation philosophique, c'est aussi un apprentissage à dialoguer, le dialogue étant évidemment quelque chose d'intrinsèque au coaching notamment, mais qui existait et qui a commencé, bon, qui a existé depuis très longtemps. Je pense que dès la naissance et le développement de l'espèce humaine, il y a eu des formes de communication et donc de dialogue, mais le fameux dialogue socratique est évidemment un classique et c'est aussi un exercice qui est pratique, si je puis dire, c'est une pratique, c'est une forme d'attention à soi et à l'autre et une formule en fait, la formule connais-toi toi-même est évidemment très connue, très célèbre si je puis dire et c'était un petit peu une référence très souvent socratique, mais bon, elle existait bien avant. Mais en tout cas, l'idée, c'est de voir comment, par le dialogue, l'être humain, la personne peut se découvrir. Elle peut se découvrir dans la mesure où, dans la mesure où il s'agit d'un dialogue, seul celui qui est capable d'une vraie rencontre avec autrui est capable d'une rencontre authentique avec lui-même et l'inverse est également vrai, c'est-à-dire celui qui est capable d'une rencontre authentique avec lui-même sera capable d'une vraie rencontre avec autrui. Donc, il faut se faire changer soi-même, il faut être capable de changer soi-même de point de vue, d'attitude, de conviction pour être capable de dialoguer avec l'autre notamment et d'où la force du dialogue qui est une force d'une part dans l'univers du coaching mais aussi dans les pratiques philosophiques qui visent à la connaissance de soi par l'intermédiaire d'autrui. Voilà, donc là, on a juste fait un premier temps pour faire un point global quand même sur ce que l'on doit considérer comme philosophie. Qu'est-ce que j'entends par philosophie notamment ? Donc, j'entends par philosophie d'abord une pratique et une série d'exercices qui visent, comme je l'ai dit, la connaissance de soi, la liberté intérieure notamment. J'ai cité différentes écoles philosophiques, en particulier les stoïciens et les épicuriens notamment. Et j'avais commencé mon propos avec une citation de Nietzsche qui explique de manière très claire et aussi très intéressante en disant « Je ne me soucie d'un philosophe qu'autant qu'il est capable de donner un exemple. » Et cet exemple, il passe, nous dit-il, par la façon, par la mine, l'attitude, le costume, la nourriture et les mœurs. Donc, ce qui fait que c'est une vraie rupture avec notamment tout ce que l'on peut avoir appris, notamment dans le cadre de nos études, je veux dire, au lycée par exemple, et en université. Et c'est normal parce que la philosophie telle qu'elle est renseignée aujourd'hui est imprégnée, si je puis dire, de la vision conscienne de la philosophie, c'est-à-dire une vision universitaire, tout simplement. Et Nietzsche voulait donc, dès le XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, restaurer une philosophie pratique telle que la Grèce et les Romains l'exerçaient notamment. Donc, je vais prendre peut-être une première série de questions s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions avant de conclure. Ça peut être intéressant. Tu as une première question, Amine, et merci d'ailleurs beaucoup pour cette présentation, de Anne, qui concerne les ouvrages favoris. Est-ce que tu aurais des ouvrages à recommander ? Marc Aurel, Pensées pour soi-même, par exemple. Les pensées de Marc Aurel, ça peut être très intéressant. Donc, c'est un stoïcien et je peux vous recommander cet ouvrage, notamment comme première lecture de découverte de cette école et philosophique, et évidemment, de comprendre aussi cette notion d'exercice philosophique et de pratique quotidienne qui est aussi intéressante et dont il s'agit vraiment d'en reprendre conscience. Tu as aussi Clotilde qui souligne ta présentation très structurée et très claire. Ce n'est pas une question personnelle. Merci beaucoup, Clotilde. Des questions, avant de conclure, ça peut être vraiment très intéressant. Comment garder ou plutôt appliquer cette vision à notre monde de plus en plus moderne, de montrer nos foires ? C'est-à-dire, comment garder ou plutôt appliquer cette vision à notre monde de plus en plus moderne ? Concrètement, se dire que, comme il le dit, je veux dire, Nietzsche nous dit que la philosophie, ce ne sont pas juste des... Les philosophes, ce ne sont pas des personnes qui ne font que lire ou qui ne font qu'écrire des livres. C'est-à-dire de comprendre véritablement que vous philosophez en agissant, vous philosophez en parlant, vous philosophez en vous habillant, vous philosophez en mangeant, si je puis dire. Donc, c'est ça, appliquer cette vision, c'est véritablement comprendre que la philosophie, c'est un mode de vie, un art de vivre. Et du coup, et en conséquence, se dire que la philosophie, tout votre comportement doit être pensé en amont, c'est-à-dire de se dire, voilà, j'essaye de chercher un style et de le rendre réel par ma pratique quotidienne. Une autre question de Blandine qui est d'arrivée. Dans un univers, société, système, entreprise, organisation, très complexe, comment distinguer ce que peut dépendre de nous et ce qui ne dépend pas de nous ? Très bonne question. Donc, comment distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous ? D'abord, posez-vous déjà la question de votre capacité à impacter, à résoudre un problème tout simplement. C'est-à-dire, ça dépend, ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi va dépendre de, entre guillemets, de chaque personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être dans des positions, notamment là, vous faites référence à des entreprises, des organisations. Donc, la question qui va se poser, quand je vais me poser la question, est-ce que ça dépend de moi ou ça ne dépend pas de moi ? C'est-à-dire que je suis dans une situation où il y a un problème et si je peux le résoudre par moi-même parce que j'ai certaines capacités, certaines compétences qui sont liées à ma position ou à ma personnalité ou à ma position dans une entreprise ou dans une ville ou dans un lieu quelconque, c'est-à-dire que ça peut dépendre de moi. J'ai une capacité de changer quelque chose. Mais quand je suis dans une situation où un problème se pose et la solution, je ne l'ai pas et je ne peux pas agir d'où je suis, ça ne dépend pas de moi. Donc, voilà la façon, je pense, de distinguer les deux. mais comme je reprécise ça, ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, c'est toujours moi, c'est par rapport à ma référence. Pour une autre personne, peut-être qu'il y a une autre position, ce qui va dépendre d'elle ou pas d'elle, ça va varier selon les personnes. Donc, peut-être aller, ce qui ne dépend pas de moi, je peux aller vers une autre personne, lui demander de l'aide et entre guillemets, je pourrais essayer de réduire cette impossibilité de résoudre ce qui ne dépend pas de moi, justement grâce aux autres et grâce à la coopération notamment et la créativité aussi. Merci beaucoup Amine. Une question de Juliette. Pouvez-vous préciser votre point de vue sur l'habillement en tant que philosophie ? Très bonne question. L'habillement en tant que philosophie pour moi est juste majeur parce que parce que l'habillement c'est d'abord une forme de c'est d'abord l'habillement essayer de penser l'habillement c'est aussi essayer de penser ce que veut dire l'élégance et l'élégance c'est d'abord une forme de respect vis-à-vis de soi une forme de respect vis-à-vis des autres et c'est aussi tout à l'heure j'ai dit la philosophie c'est une pratique et un art de vivre or l'habillement lorsqu'on a cette vision où quand j'ai dit tout à l'heure philosopher en philosophe lorsqu'on s'habille je pense que lorsqu'on s'habille en conséquence c'est aussi se poser la question que notre corps il y a aussi cette vision où on veut faire aussi de son apparence la rendre la plus belle possible donc l'habillement est aussi une tentative indirecte ou directe si je puis dire qu'à le philosophe ou une autre personne même si elle ne se considère pas philosophe de faire de sa personne de son corps de son apparence une forme belle une belle forme si je puis dire je suis sûr qu'il y a encore une autre bonne question votre approche philosophique n'est-elle pas au fond l'apprentissage de la résilience et tu n'as pas deux heures votre approche philosophique n'est-elle pas au fond l'apprentissage de la résilience la résilience qu'est-ce que ça veut dire très rapidement c'est juste lorsqu'on a concrètement c'est être capable de 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 se transformer malgré une quantité de souffrance subie tout simplement donc ce qui fait que par exemple la résilience c'est quelque chose qui va être au centre de la philosophie Nietzscheenne le fameux ce qui ne tue pas rend plus fort c'est ça la résilience c'est cette capacité à faire que la souffrance est une opportunité pour la personne humaine de se transformer de se surpasser de d'approfondir d'approfondir sa perception de la réalité et je vais le citer notamment lorsqu'il nous dit la souffrance ne rend pas meilleures les hommes mais elle les rend plus profonds la souffrance ne rend pas meilleures les hommes mais elle les rend plus profonds donc la réponse à votre question évidemment cette approche philosophique est un apprentissage de la résilience et oui et j'avais aussi une question je crois de Clotilde quelle différence entre philosophie et religion si la philosophie sert à apprendre à vivre excellente question à laquelle je peux répondre simplement et évidemment qu'on peut développer beaucoup je pense que la différence c'est le dogmatisme notamment c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision philosophique de la vie en sachant qu'une autre peut être tout aussi bien d'une part et aussi en se disant que d'autres personnes aussi peuvent interpréter la réalité d'une autre manière notamment donc je pense que la grande différence entre la philosophie et la religion c'est le dogmatisme une autre question est-ce que j'ai d'autres questions un grand merci à toi Amine je ne vois plus de questions et ça tombe très bien ça fait plus une demi-heure un grand merci encore à toi n'hésitez surtout pas si les autres questions à les poser en QR ou alors à nous envoyer un mail au Club Bien-être je vois qu'il se prépare avec sa caméra super je vais donc maintenant vous présenter Éric Salmon qui est le directeur du centre d'études de l'Enneagram il a formé à ce jour près de 10 000 personnes dans une trentaine de pays il est auteur de 5 livres dont l'ABC de l'Enneagram on parlait tout à l'heure des ouvrages recommandés celui-ci est vivement recommandé il a été edité à plus de 70 000 exemplaires et traduit en 9 langues il est le fondateur du CE Manager Autrement MBA Ressources Humaines il est même intervenu chez nos collègues entre guillemets de HEC Management pendant 15 ans dans le programme Entraînement aux responsabilités managériales il a complété sa formation coaching à l'école parisienne de Gestalt et auprès de Robert Diltz et il intervient en entreprise pour la cohésion d'équipe la prévention des conflits ou la gestion des personnalités difficiles parmi ses références Bell Rank Xerox Cross Knowledge SNCF Société Générale et il a formé plus de 10 000 participants et animé des séminaires dans 30 pays Eric je te laisse la parole merci Michael après une présentation comme ça chaud 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 donc bienvenue au monde de l'Enneagram je vous enverrai un petit clip un peu plus tard pour être clair sur ce que c'est que cet outil c'est une grille de lecture pour mieux se connaître et comprendre l'autre donc on va tous partir avec un petit exercice je vais demander de fermer les yeux à ceux qui veulent pendant 5 à 10 secondes voilà on va juste faire un petit temps ok merci beaucoup et je vais vous poser une question comment vous définissez-vous en trois mots quels seraient les trois mots pour vous définir au plus clair ok tout le monde a sa liste on va répéter le même exercice vous allez penser à une personne qui vous est chère soit votre chéri ou un collaborateur ou un parent proche et je vous renvoie à la même question comment vous le définiriez en trois mots ok ok merci pour ça c'était juste une petite intro et la vraie question c'est comment pouvez-vous être sûr que c'est vrai comment comment pouvez-vous être sûr que les trois mots que vous avez pris pour vous définir dans un premier temps sont les trois mots qui vous décrivent au mieux par rapport à qui vous êtes au fond et bien voilà bienvenue à l'Enneagramme qui est un modèle un système qui permet entre autres de répondre à cette question-là alors avant de me lancer je vais vous je vais essayer de faire un partage d'écran je ne suis pas très doué donc partager Sénèque puisqu'on vient de la philosophie est-ce que c'est en grand écran est-ce que Mie et Kael c'est bien en grand écran tout à fait je confirme merci Eric ok là il est question de il n'y a pas de vendi favorable pour celui ou celle qui ne sait pas où il va ok fine mais pour voir où je vais il faut que je commence par savoir qui je suis et donc cet Enneagramme va être un outil qui donne des clés et des repères pour essayer d'être plus clair sur qui je suis moi vraiment au fond au-delà des masques que je porte parce que dans ma vie pro je suis obligé de porter un masque dans un certain nombre de situations au-delà des parents que j'ai eus et de l'éducation que que j'ai reçu je suis qui en dessous c'est qui en dessous quoi je porte un costard ok mais qui est dans le costard ok j'ai reçu une certaine éducation ok mais je suis qui voilà pour ça je vous propose une toute petite introduction à l'Enneagramme si j'y arrive voilà c'est un petit clip piouf piouf avez-vous déjà entendu parler de l'Enneagramme ? chez Dixit Enneagramme c'est notre mission de le rendre accessible au plus grand nombre car nous pensons que cela peut amener plus de paix dans le monde le mot a une racine grecque Ennea signifie le chiffre 9 et Gramma signifie la figure le dessin on ne voit pas ta vidéo on n'a que le son excuse-moi aïe 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 c'est une catastrophe un triangle dans l'hexagone et récule fin de la présentation aujourd'hui l'Enneagramme alors quel bon teasing on va je sais c'est bien triste merci je m'y colle partage d'écran tu peux retenter je réessaye allez on y retourne merci Mickaël excusez-moi de se rater partagez c'est bon on voit ton écran ah bah c'est déjà bien dis donc je vais là-bas super je vais là je vais là et donc tu peux reprendre au début puis c'est nickel on voit tout ah bon c'est fou ça et là on voit tout c'est parfait c'est un grand écran je propose d'en mettre au tout début et on peut lire la vidéo c'est parfait alors je quitte le grand écran je remets ça au début avez-vous déjà entendu parler de l'énéagramme chez l'exciténéagramme c'est notre mission de le rendre accessible au plus grand nombre car nous pensons que cela peut amener plus de paix dans le monde le mot a une racine grecque énéa signifie le chiffre 9 et gramma signifie la figure le dessin le mot en lui-même pris à part fait référence au diagramme qui est constitué d'un cercle d'un triangle et d'un hexagone irrégulier aujourd'hui l'énéagramme fait référence à un système d'études de la personnalité humaine c'est une carte d'exploration du soi des autres et de son environnement qui permet d'abord et avant tout de mieux se connaître et de mieux comprendre les autres l'énéagramme propose 9 points de repère qui nomment des modes d'interaction des modes de réaction ou de réactivité des modes de motivation et des modes de passage à l'action j'ai développé dans mon enfance une tendance que j'ai privilégiée au détriment des huit autres car c'est elle qui me rapportait le plus le plus d'attention le plus de soutien le plus de sécurité en comprenant mon mode de réactivité principale l'invitation de l'énéagramme et de réapprivoiser mon plein potentiel en comprenant accueillant et acceptant des défauts des faiblesses autant que des qualités et des talents l'énéagramme permet de développer son acceptation et son estime de soi par exemple je déteste le fait que je me déconcentre facilement d'une tâche en cours et je ne réalise pas suffisamment que je suis également créative et innovante grâce à cela ces 9 points de repère nomment également 9 paires de lunettes c'est à dire 9 modes de perception de la réalité en fonction de mon type j'accède à la réalité autrement qu'un autre type et pourtant je m'attends inconsciemment à ce que les autres pensent sentent ressentent réagissent de la même manière que moi aucun type n'est meilleur qu'un autre c'est une des sources principales des problèmes de communication dans les relations interpersonnelles l'énéagramme permet de développer son ouverture à la différence à la diversité par sa bienveillance et son non-jugement par exemple si j'ai tendance à réagir fortement à l'injustice j'aurais tendance également à être énervé que les autres ne soient pas aussi indignés que moi et ne fassent rien face à des situations injustes aujourd'hui l'énéagramme est utilisé dans divers milieux que cela soit de celui des affaires et des ressources humaines au milieu de la santé et de l'éducation en passant par la spiritualité la psychothérapie le coaching ou encore la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux ces applications sont toujours en lien avec la relation de soi à soi et la relation de soi à l'autre par exemple prévenir les conflits en équipe créer un climat de travail sain développer sa maîtrise de soi et son leadership conscient renforcer l'estime de soi etc de notre point de vue la meilleure manière de découvrir son profil est de le faire en étant accompagné soit en individuel avec un professionnel dans le cadre d'un coaching ou d'une thérapie par exemple soit dans un groupe pendant une formation en personne ou en ligne alors je vais essayer de revenir voilà donc c'était juste de façon large je voudrais insister d'abord sur le côté application donc ce qui suis-je et qui est l'autre en face ça parle des motivations inconscientes qui fait que je agis comme ça ou que je réagis comme ça donc j'ai une perception de ce qui se passe ici une perception de la réalité qui est là qui n'est pas la même que toi que toi ou toi je suis persuadé quand je dis ce que je vois et quand je dis ce que je ressens de ce qui est là je suis persuadé que j'ai raison que ce que je dis est vrai que ma perception est bonne et donc ça me bloque un peu quand toi l'autre tu viens me dire autre chose quand je dis que la situation est bleue et que tu m'expliques là que je suis un crétin parce qu'en fait elle n'est pas bleue mais jaune ou bien rouge moi je sais que c'est bleu je vois bleu donc c'est un outil qui aide à ouvrir son champ de perception pour essayer d'aller comprendre l'autre de son point de vue quand je dis que c'est une tarte aux pommes et l'autre me dit que c'est une tarte aux poires et bien au lieu d'être contre l'autre et de réagir pour imposer ma perception grâce à cet outil je vais essayer de vous le faire voilà si moi j'habite pourquoi pas autour du point 5 et que je décris ma réalité à partir du point 5 ici et que l'autre est pourquoi pas du point 1 et qu'il me décrit sa réalité au point 1 au lieu d'être contre l'autre je vais apprendre à respirer un grand coup appuyer sur pause et essayer de me désengrammer de ma perception pour aller écouter l'autre de son point de vue et ça ça change tout parce que quand je ne comprends rien à l'autre et bien au lieu d'être contre je veux entrer dans un chouette je ne comprends rien à ce qu'il me dit donc il parle une langue étrangère donc c'est super intéressant je vais essayer de voir à partir de quel pôle est-ce qu'il me parle quelles sont ses motivations qui fait qu'il voit plutôt la situation jaune plutôt que rouge donc on bosse autour de mieux se comprendre soi tout en essayant de comprendre l'autre de son point de vue aussi donc ça passe par quoi ? ça passe par neuf archétypes neuf structures de caractère je préfère appeler ça où on bosse un peu sur le qui suis-je mais aussi sur le pourquoi je suis comme ça donc par rapport à d'autres outils qui sont plus des qui jonglent avec des types et qui subdivisent les catégories de personnes en plusieurs pôles nous on a plutôt affaire à des structures de caractère donc il y a le qui suis ok mais il y a aussi le pourquoi je suis comme ça et qu'est-ce qui fait que je suis comme ça exemple je vais essayer un deuxième un deuxième partage d'écran accrochez-vous tout peut arriver comme vous l'avez vu partagez c'est reparti ça marche très bien oh c'est fou je vais aller là-bas voilà donc on dit qu'il y a un profil qu'on appelle le protecteur qui a une réactivité très forte à l'injustice c'est un peu le profil qui était décrit un peu plus tôt et qui est très impulsif et qui à chaque fois qu'il voit une injustice a le sang rouge est chaud qui réagit vite et tout bon c'est une forme de typologie et on va maintenant voir à quoi ça correspond alors je suis perdu excusez-moi j'y arrive voilà là accrochez-vous le son est un peu de temps à arriver excusez-moi ça va venir un jour l'enfant ressent une violente injustice il estime que le monde est fait de rapports de force où les forts abusent parfois des faibles sanguin il aime l'action se confronter combattre plus particulièrement il va se battre pour les faibles contre les forts alors j'aurais aimé qu'on puisse revenir en arrière je vais essayer voilà voilà donc là on a affaire à ce que j'appelle une structure de caractère donc sur le haut il y a protéger les faibles et combattre les forts et ça c'est un comportement observable que je vais pouvoir voir chez mes proches perso ou pro bah oui je vois qu'il pète un câble quand il y a un fort qui abuse du faible je vois qu'il dit sa vérité je vois qu'il parle cash je vois qu'il essaye d'imposer son point de vue ok tout ça c'est des choses observables et c'est ok ce qui nous intéresse ici c'est ce qui se passe en dessous qui sont qu'est-ce que cette personne a dû vivre dans sa vie ou peut avoir comme croyance qui fasse que ça débouche sur un comportement comme ça donc on est sur des comportements en haut de cet écran et sur des motivations inconscientes en dessous et ça change tout parce que quand on voit une personne qui réagit comme ça un jour on peut avoir plus de compréhension plus de compassion quand on est conscient de quels sont les moteurs qui justifient de son point de vue une réaction comme ça voilà donc cet énéagramme c'est neuf schémas comme ça neuf structures de caractère comme ça on va essayer d'entendre des personnes j'arrête de partager coucou on va essayer d'écouter des personnes de chacun des points de vue pour percevoir les neuf mondes et voir comment dans une entreprise ça fait quoi en termes de résistance au changement ça fait quoi en termes d'entretien d'embauche quelles seraient les bonnes questions qu'il faut que je pose pour voir si la personne est authentique par rapport à ce qu'elle dit ou si elle me vend du pipo comment essayer de croiser certaines questions pour vérifier que la personne est cohérente dans ce qu'elle prétend être voilà et maintenant je vais passer la parole à Mickaël qui a certainement beaucoup de choses à dire sur quelles sont les valeurs ajoutées de son apprentissage énéagramme par rapport à sa vie perso et pro avec grand plaisir merci beaucoup Eric si je peux me permettre on a déjà pas mal de questions et je te propose de te les soumettre tu as David et tu as également Tif qui te posent les questions quelle différence entre l'énéagramme et le MBTI ou la Procescom et bien j'ai envie de vous dire la première différence c'est qu'il y a un test dans le MBTI en tout cas et donc c'est un outil qui va vite parce que grâce au test la machine dit que vous êtes comme ça et donc on a immédiatement une base pour répartir les personnes ou voir ou partir des résultats pour se comparer aux autres types nous dans notre formule de transmission on part du principe que le chemin que je fais pour découvrir le qui suis-je est au moins aussi important que le résultat en tant que tel et donc le module 1 qui est de 2 jours en tout cas est un un chemin fait de ah bah je penserais être ça ah bah mon père aurait voulu que je sois ça idéalement je voudrais être ça dans mon boulot je suis plutôt ça et donc ce qui suis-je n'est pas clair donc nous on vous vend deux journées d'incertitude pas forcément agréable à vivre pour essayer de débusquer autour de toutes sortes de croyances qui suis-je vraiment au fond et on considère que c'est important que ce chemin se fasse par vous-même et qu'il n'y ait pas de test je ne sais pas si j'ai répondu à la question oui c'est très bien lorsqu'on va écouter un groupe de musique on préfère écouter un groupe de musique qui a peut-être quelques années de pratique plutôt qu'un groupe de musique qui vient de se faire en deux temps trois mouvements effectivement et c'est vrai que c'est une tradition orale l'énéagramme il n'y a pas de on n'est pas enfermé dans une boîte au contraire on apprend effectivement à s'en sortir et à aller vers les autres bases à titre personnel je suis de base trois je vais effectivement du coup j'ai appris que ce qui comptait pour moi c'était plutôt la réussite remplir d'objectifs ce qui m'a fait passer par le stade du à mince je vais peut-être lorsque je suis en état de stress passer par le mensonge ou mettre des masques une adaptation sociale donc je sais que d'une part j'ai mes forces d'autre part j'ai des faiblesses où je vais peut-être être plus sensible au burn-out à vouloir m'exposer pour avoir le regard et l'acceptation sociale ce qui me sert d'un point de vue dans ma vie personnelle à titre d'exemple je sors de mon cours de danse et j'ai envie d'avoir ma petite sœur qui habite à deux pas d'ici et je vais donc toquer à sa porte et dire bonjour je suis là pas de chance elle n'est pas de base trois elle avec ses lunettes elle aime bien tout ce qui est prévu à l'avance l'organisation je peux toujours m'appuyer sur elle pour organiser par exemple le déménagement mais je représente un imprévu et donc une situation qui pour moi est bien à travers ma lunette il y a une rencontre sociale je m'étais fixé comme objectif d'aller la voir et de passer un bon moment avec elle elle, ses lunettes cette situation est un imprévu elle est vécue différemment et donc il va y avoir conflit mais effectivement après être passé à la boule lunette et l'anagram on sait qu'on est de base trois et de six l'un et l'autre on va donc adapter notre comportement et cela peut se ressentir d'une part dans le coaching mais aussi en vie professionnelle si je peux supposer il n'y a aucune certitude de la base par exemple de ma comptable de ma manager je vais peut-être pouvoir adopter mon comportement mes mots pour être mieux entendu mieux compris et mieux partager mon ressenti c'est aussi un partage des émotions et des situations pour pouvoir mieux faire comprendre effectivement dans quelle situation on est cool autre question défendez-vous la théorie du tritype une question de Sophie quand on a fait cinq ans de pratiques de l'énéagramme et pourquoi pas je pense qu'il est l'heure à ce moment-là de s'y intéresser mais je pense qu'on a déjà beaucoup de temps à passer sur les deux flèches et les sous-types exemple pour ceux qui n'ont jamais fréquenté cet outil-là le système n'est pas fixe et donc on dit que si votre base principale est pourquoi pas en six donc ça donne quelles sont les motivations et les croyances qui vont avec et tout une fois que j'ai trouvé que j'habitais là ce que le système dit c'est que oui je vais habiter là à 80% parce que c'est le mode de comportement que j'ai adopté un jour et donc c'est là où est mon estime de moi-même c'est là où est mon expertise mais ce que le système dit c'est que en ayant surdéveloppé une de mes facettes par rapport à d'autres j'ai négligé de développer le reste de mon potentiel qui se trouverait ici donc L de Bastille c'est-à-dire que je réagis trop souvent ici et que je néglige un peu le reste de mon potentiel qui se trouve là ok donc face à une situation je vais en premier essayer de réagir au monde à partir de ce que je sais faire ici mais il y a deux autres facettes de moi-même qui sont qui sont très facilement accessibles qui sont liés qui sont les points qui sont liés avec les flèches ici et donc le système dit quand situation en stress quand le stress monte parce que j'ai le bac dans 15 jours je vais essayer au maximum de réviser le bac avec cette facette-là mais si je considère un instant que je n'y arriverai pas en restant là là je vais être capable soit de basculer sur ma facette 9 ou de basculer sur ma facette 3 qui sont peut-être plus adaptés à la gestion d'une situation en stress là et de la même façon en situation dite de sécurité quand je suis en vacances pendant trois semaines très souvent on ne me reconnaît pas en vacances parce que je suis différent de la personne que je suis dans ma vie de chaque jour et ça ça peut être vu avec les flèches ici donc les flèches nomment les sous-facettes que j'utilise quand ma facette principale ne suffit plus à gérer ce qui se passe là est-ce que j'ai été clair je ne sais pas mais on verra bien en fonction des questions en tout cas en voilà une autre Eric comment savez-vous où sont les autres selon votre point de vue et s'ils ne sont pas d'accord comment chacun peut-il faire faire des efforts pour positiver les situations je vais répondre par la deuxième partie d'une question la vie de couple ou en tout cas la relation de personne à personne elle présuppose que chacune des deux parties a envie qu'un lien existe et de mon point de vue un couple ne réussit que si chacun accepte de faire des petits pas l'un vers l'autre pour que ce couple tienne donc comme Amine l'a très bien dit un peu plus tôt je ne peux pas présupposer ce que l'autre fait moi je peux jouer sur ma partie donc je peux essayer d'être en lien je peux essayer d'être en adaptation avec l'autre mais je ne peux pas présupposer que l'autre va faire certains efforts ou essayer de faire que la relation se passe bien et entre deux j'ai oublié la première partie de la question qui était elle était comment tu sais où sont les autres selon ton point de vue je ne sais pas je ne sais pas moi j'ai envie de vous dire il y a deux catégories de personnes dans ma vie il y a les personnes avec lesquelles j'ai un bon lien je me sens aimé et respecté et compris et c'est cool et la probabilité c'est que ces personnes aient déjà un niveau de conscience ou de humilité à soi qui fait qu'elles savent se remettre en question et peut-être que là le profil de l'énéagramme va être plus difficile à voir grâce à l'ouverture d'esprit et l'ouverture de cœur qu'elles peuvent avoir mais au fond je m'en fiche un peu puisque tant que la relation est bonne parce que ces personnes sont ouvertes et bien c'est cool je ne saurais pas leur profil mais ce n'est pas si grave et en revanche grâce à la définition des profils et au comportement excessif de chacun des profils une personne qui me gêne une personne qui me heurte une personne qui me blesse et bien là je vais mettre cette grille en route et grâce à ce que j'aurais appris en stage je suis capable de repérer un peu plus tôt oulala ça c'est un excès du profil 3 donc je vais essayer de valider si la personne est bien en profil 3 et si sa forme que je trouve excessive ça correspond bien à ce profil-là après je fais au mieux en fonction de ce que je crois être juste donc je rejoins Amine sur le fait que la philosophie est d'essayer d'être au plus juste à chaque instant dans une situation X et bien là en fonction de la personne de ce que je crois être son profil et de moi à cet instant-là je vais essayer de faire au mieux et au plus juste avec ce que je veux et ce que je souhaite Question de Marlène merci beaucoup Eric est-ce que son type d'énéagramme peut évoluer notamment en pratiquant le développement personnel sous plusieurs formes ? Ah bah oui c'est une des bases du système donc chaque profil a son mieux et son pire et donc il y a une prise de conscience un peu plus claire de quel est mon défaut principal quels sont mes défauts principaux quelles sont mes qualités qui sont principales et plus je suis conscient de mes qualités et de mes défauts plus je vais être capable de respirer à chaque fois que j'ai un défaut qui ressort un peu trop fort pour me remettre en question donc on ne change pas de type mais un profil peut être soit complètement enfin une personne d'un certain profil peut soit être complètement enfermée dans son point de vue auquel cas on est en psychiatrie lourde ou sur le même profil on peut avoir des personnes qui ont fait 15 ans de développement et d'ouverture et qui sont la même incarnation à un degré autre exemple j'ai le profil 6 qui est un profil qui a un problème avec faire confiance à ce qui se passe là donc c'est un profil qui est bâti sur le fait que le monde extérieur est imprévisible et dangereux donc il faut que je fasse gaffe donc il faut que j'anticipe donc un peu comme une vigie il faut que j'essaye de deviner ce qui va se passer plus tard pour discerner si cet obstacle que je vois là pourrait être un obstacle tel que ça fracasse mon projet donc le 6 qui est une vigine pour dire ça comme ça il peut soit être une personne qui manque de courage qui n'ose rien parce qu'on ne sait jamais le monde est dangereux donc tant que je ne suis pas sûr et bien je ne vais pas aller faire un pas vers un objectif que je me suis fixé parce que je doute et j'ai peur et je doute et j'ai peur et je doute bon ok fine donc on se trouve dans une espèce de paralysie à être incapable d'aller vers mais le même 6 qui a travaillé sur lui après un certain temps il va être capable de faire preuve de courage à savoir aller vers son objectif même si la situation n'est pas si claire que ça même s'il y a du brouillard et que j'ai un peu peur du brouillard parce que le brouillard ok et bien 6 qui a fait un certain taf il va être capable oui mais j'ai décidé d'aller là j'ai peur j'ai peur je doute mais j'ai quand même décidé d'aller là donc je vais aller là avec la peur au ventre mais j'ai décidé que cet objectif était sain et bon donc j'y vais et point bas donc il y a autant de personnes qui restent scotchées dans leur 6 qui a peur et d'autres 6 qui ont été capables au contraire d'avoir une vraie vie et de surmonter leur point faible grâce à des repères un peu plus claires de leur point fort et de leur point faible question Mickaël merci beaucoup Eric ça s'enchaîne les questions une question de Michel Thomy quel exemple de personnalité avez-vous à donner et comment peut-on supposer de ces bases donc effectivement quel type est-ce qu'on a des personnalités avec des bases reconnues et pourquoi est-ce qu'on a la dangereuse la question je ne suis pas de profil 6 mais la question est dangereuse là on rentre dans quelque chose de subjectif c'est-à-dire si je vous dis que Chirac est de tel ou tel profil soit c'est quelqu'un que vous appréciez et vous allez avoir des préjugés en positif sur les représentants du profil en question parce que vous avez une certaine admiration pour Chirac et ce qu'il a pu faire et donc si je vous dis que Chirac est de tel profil waouh chouette donc toutes les personnes de ce profil-là sont aussi sympathiques que Chirac ou beaucoup ou c'est une personne que vous n'aimez pas et vous allez avoir toutes sortes de préjugés en négatif sur la personne donc j'y vais très 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 soft avec ça donc j'essaye quand j'en parle c'est très rare j'essaye de partir de personnalités qui sont aimées de la majorité des français donc j'ai envie juste d'en évoquer les deux un Goldman Jean-Jacques Goldman serait plutôt un 5 et un Noah sur ce que j'ai pu en voir et lire et écouter et regarder et observer et autres serait plutôt en profil 7 voilà comme il semblerait que ce soit des personnes qui sont aimées par plus de 90% des français j'espère que ça me voilà un Noah en tout cas le profil 7 est un profil qui pige vite qui avance vite et qui se lasse assez vite puisque une fois qu'il se fixe un objectif et qu'il l'a atteint ça ne l'intéresse plus il a envie de passer à autre chose donc c'est une personnalité qui a entre autres ce que j'appelle dans la majorité des personnes un CV qui ne ressemble à rien parce qu'il a fait trois ans d'eux-ci un an de ça un autre et ça a été un peu le cas de mon point de vue en tout cas qui a été champion en son temps puis qui a ouvert un restaurant à New York puis il a été entraîneur puis il a été compositeur puis il a fait de la musique puis il a créé une association pour que les enfants puissent partir en vacances et puis donc on retrouverait chez Noah une personne à dix vies ou à plusieurs vies qui n'est pas forcément une personne qui a envie d'avoir des sous à tout prix mais qui a envie de kiffer la vie à chaque instant et de basculer d'une situation à une situation B dès que ça devient enfermant ou ennuyeux un peu comme Peter Pan qui serait lui aussi de la set on y va une question de Mathilde que proposez-vous pour aider les personnes à ajuster leur comportement notamment dans des situations de stress où nos réflexes prennent la plupart du temps le pas là on est au cœur du sujet c'est-à-dire que je rejoins la philosophie de Amine un peu plus tôt il y a une phrase de Sartre assez belle qui dit peu importe ce que la vie a fait de moi jusqu'ici ce qui compte c'est ce que je décide aujourd'hui de faire avec ce que je suis bon c'est pas exactement ça mais c'est ça le principe quels que soient les cabosses du passé que j'ai pu vivre elles sont beaucoup moins importantes que le choix que je fais aujourd'hui de faire avec la personne que je suis et grâce à l'énéagramme on va accueillir des repères qui permettent de discerner à quel instant je passe en mode excessif j'essaye de imposer mon point de vue à ce qui se passe là à tout prix et donc je manque de justesse ou d'évaluation d'un point de vue vu dans une perspective un peu plus large au lieu de voir comme ça il y a certains instants dans ma vie où je ferais mieux de respirer un grand coup pour essayer de voir la situation un peu plus large et c'est ce que propose cet énéagramme ce sont donc des repères pour discerner à quel instant je passe en mode de réactivité un peu trop forte et où je manque de prendre de la distanciation par rapport à ce qui se passe merci beaucoup Eric une question de Chantal Martin quelles sont les origines de l'énéagramme oh là 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 ça c'est encore une question qui est donc il y a un mot qui est le mot d'énéagramme qui est à la fois une figure qui est ici et qui le même mot fait référence à un système d'études de la personnalité basé sur les neuf structures de caractère que j'évoquais plus tôt donc il y a un mot qui évoque un diagramme et un système d'études de la personnalité donc le diagramme là est très ancien on présuppose que Pythagore en son temps l'aurait créé ou aurait joué avec d'une certaine façon on n'a aucune preuve je n'ai pas de fax de Pythagore qui disent que en tout cas il y a une quasi-certitude des historiens c'est que ce diagramme est très ancien un deux le système d'études de la personnalité auquel on fait référence ça vient du mouvement de Palo Alto qui est une bande de pacifistes sur la côte ouest américaine dans les années 60 à 70 qui essayait de répondre à la question que faudrait-il faire pour qu'il y ait moins de guerres sur terre voire plus aucune ça c'est un débat qui devrait plaire aux philosophes aussi qu'est-ce qu'on peut faire et leur réponse a été si on trouvait un outil qui fasse que chacun puisse être plus en paix de lui-même à lui-même donc si j'arrive à être en paix de moi à moi à cet instant-là j'irais moins faire la guerre à l'autre qui est là et par inférence il y aura moins de guerres au bout du compte et ce mouvement de Palo Alto on le chiffre de 65 à 70 et donc cette grille de lecture cette grille de l'énéagramme est née de ce mouvement-là donc on peut chiffrer ça à 70 fois 75 et j'ai eu la chance de faire ma formation avec le directeur de psycho de l'université de Stanford qui a été un des premiers à s'intéresser à ça et à développer une formation de formateur dans les années 85 Il y avait une question de Magali comment retrouver les différents types de personnalités et leurs définitions je me suis permis de mettre le lien du site du CE Comme tu as bien fait alors je vais essayer de vous partager la couverture de l'ABC de l'énéagramme que tu as eu la gentillesse d'évoquer plus tôt Elle cite également Sartre « L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi » Merci Voilà donc ça c'est la couverture de l'ABC de l'énéagramme édité chez Grandchet pour ceux que ça intéresserait En fait j'ai eu beaucoup de chance J'ai écrit ce bouquin en 96-97 et il s'est vendu assez bien assez vite et il a existé très vite en dix langues et donc c'est grâce à ces dix langues que j'ai été invité en Inde du Sud à Téhéran et dans d'autres contrées improbables et que j'ai pu faire la preuve à mes yeux en tout cas que cet outil était universel et que quelle que soit la culture ça marchait aussi bien à Téhéran qu'à Rio et que ça c'est un donc ça marche il y a un engouement des personnes à acquérir ces repères pour mieux se connaître et comprendre l'autre ça c'est ok et l'autre preuve c'est que si tu prends mille personnes au pif dans n'importe quel coin au monde tu vas avoir à peu près autant de représentants de chacun des profils ça c'est un truc que j'ai dit pendant longtemps mais de l'expérimenter dans tous les pays où je suis passé c'était quand même assez dingue Merci beaucoup Eric une dernière question peut-être une question de Claire pouvez-vous partager un exemple de coaching dans lequel l'Enneagram a été un bon outil n'importe lequel j'ai envie de dire un exemple marquant ça m'aide à écouter l'autre et c'est ce que j'ai évoqué plus tôt j'essaye en coaching en tout cas je vais essayer d'écouter l'autre de son point de vue donc quand une personne me dit ben voilà je viens parce que j'arrive avec ce problème-là bon un comme tout bon coach je vais lui dire oh là là on se calme ça c'est le problème c'est le premier objectif que vous me dites mais je n'y crois pas et donc on va essayer d'aller voir ce qui se passe en dessous pour que vous me disiez ça comme ça pour explorer votre histoire d'un peu plus large et de vérifier si votre objectif est bien le vrai ou s'il n'y a pas autre chose d'un peu plus large et grâce à cet Enneagram je vais essayer de oui c'est ça d'avoir une forme d'intuition de qu'est-ce que la personne est en train d'essayer de me faire passer là donc au-delà des mots que la personne dit grâce à cette grille je pars très vite à la pêche à la motivation qui est en arrière de ce qui est dit donc je ne pars pas à la chasse au type à tout prix j'essaye juste de ne pas me contenter de ce qui est dit mais d'essayer d'ouvrir un champ un peu plus large grâce aux neufs archétypes ou repères qui sont ici j'espère avoir été clair par contre pendant que j'y suis j'ai été appelé une fois par un copain qui m'a dit voilà Eric j'ai un cas je dois embaucher un bras droit et j'en ai trois enfin j'ai trois personnes qui postulent les CV se valent et je les aime autant et je les ai regardés et je les ai écoutés j'ai fait trois heures d'entretien avec chacun et je ne sais pas ok donc j'ai accepté durant un service j'ai passé une heure et demie avec chacune des trois personnes et pour autant que j'ai réussi à trouver le type de chacune des personnes assez vite j'ai posé à chacune de ces personnes la question qui est qui est fâche exemple il y a des profils un qui sont des gens très rigoureux très disciplinés très éthiques et tout et tout et donc ok donc au bout de trois quarts d'heure j'ai dit à la personne ok j'entends que j'entends tout ça j'entends tout ça donc très consciencieux très bien et très appliqué très bien et vous essayez de vous améliorer de jour en jour très bien en fait comment cela se passe-t-il avec le temps et donc là j'ai appuyé sur le fait que si vous cherchez à faire un travail de qualité et si vous cherchez à très bien faire chacune des tâches dans votre vie de chaque jour inéluctablement il va y avoir un problème avec le temps parce que le très bien faire plus le très bien faire plus le très bien faire c'est très gentil mais ça prend un certain temps bref en posant cette question en posant cette question à la personne il n'y a que deux cas en fait soit la personne dit bah oui écoutez monsieur ça fait une heure que je suis ici et que je vous vends que je suis quelqu'un de consciencieux et d'appliqué et tout bien sûr que j'ai un problème avec le temps parce qu'entre rendre un dossier après-demain parce que c'est ce que mon patron veut et rendre un dossier après-demain le mieux possible du mieux du mieux du mieux bah oui j'ai un problème avec le temps parce qu'au bout du compte je vais être obligé de lui rendre le dossier dans deux jours parce que c'est ce qu'il veut pas aussi bien ou un niveau de qualité inférieure à ce dont j'aurais eu envie moi donc oui j'ai une difficulté avec le temps parce que rendre les choses un certain jour et qu'elles ne soient pas aussi bien que ce que je voudrais ça me pose un cas donc soit la personne accepte qu'elle a un défaut en corrélation avec les qualités qu'elle a essayé de me vendre un peu plus tôt et auquel cas je la recommande au client ou bien la personne fuit en disant oui je ne vois pas du tout pourquoi j'aurais un problème avec le temps ce n'est pas parce que je suis consciencieux et tout ok bye là ça prouve que la personne a essayé de me vendre des qualités et qu'elle est incapable d'accueillir ou d'être suffisamment humble pour être clair sur le fait que si elle a ces qualités-là elle a peut-être le défaut qui va avec et donc voilà j'ai fait la même chose avec les deux autres et au final j'ai recommandé à mon copain la personne dont je considérais qu'elle était celle qui assumait le mieux les défauts qui allaient avec les qualités qui étaient les siennes deux dernières questions vraiment les dernières il y a Magali qui demande sont-ce les mêmes six profils et une question de Virginie d'Asylva quelles sont les valeurs ajoutées de l'énéagramme dans la vie personnelle alors la première question je n'ai vraiment pas compris sont-ce les mêmes six profils sont-ce les mêmes six profils en webinaire ce midi j'ai compris du process communication modèle qu'il y a six personnalités qu'on a une de base et qu'on peut changer sur les bases même principe en énéagramme et tu as répondu effectivement j'ai une réponse simple je ne connais pas assez bien la process com mais la probabilité c'est que cet énéagramme est né avant et que le monsieur qui a créé la process com un jour se soit appuyé dessus pour créer ou bien il s'est appuyé sur autre chose on peut toujours créer des passerelles entre un système A et un système B je pense que la process com marche bien avec ces six types ou profils que cet énéagramme marche bien avec ces neuf bases ce sont deux systèmes qui ne sont pas nés des mêmes personnes aux mêmes époques donc j'ai envie de vous dire on respecte les deux outils la plupart des gens qui connaissaient le process com et qui sont venus en énéagramme après trouvent que la dynamique est plus intéressante et que le qui suis j'ai traité avec plus de profondeur mais bon une fois que j'ai dit ça je prêche pour ce que je fais et l'autre question de Virginie d'un Silva était et dans ma vie perso exactement quelles sont les valeurs ajoutées de l'énéagramme dans la vie personnelle sûrement quelqu'un qui s'intéresse un petit peu je vais évoquer le développement perso puisque c'est au cœur de votre activité là moi je souffre je souffre quand je vois des personnes qui sont dans le développement perso depuis 10 ou 15 ans et qui tournent autour du problème principal sans même s'en rendre compte exemple on a un profil neuf qui est un profil qui préfère laisser les choses se faire et attendre que le temps passe en espérant que le vent soufflera dans la direction qu'il faudra pour que les choses se passent bien ok bon et bien quand je vois que ces personnes là se mettent au yoga je n'ai rien contre contre le yoga mais leur problème existentiel ces personnes là c'est un manque d'assertivité c'est un manque d'impact sur le monde ex extérieur et se mettre au yoga plutôt que de se faire des cours de boxe ou des cours de voix pour apprendre à impacter le monde extérieur avec une voix un peu plus forte et bien j'ai envie de dire c'est presque triste quoi donc je ne je ne dénature pas le yoga que je pratique donc c'est ok je dis juste grâce à cet outil là on serait capable de mieux être clair sur quels sont les bons outils de développement personnel qui me feraient le plus de bien à court terme et à long terme et dans la vie perso et bien ça aide à se remettre en question avec son chéri et d'essayer d'être un peu plus humble plutôt que de vouloir le convaincre trop un grand merci à toi Eric s'il n'y a plus de questions pour Amine ou pour Eric alors tu as beaucoup de gens qui te remercient qui vous remercient d'ailleurs et qui vous souhaitent une bonne soirée comme Magali Aurélie je vous invite d'ailleurs tous donc à lire les ouvrages que vous recommandaient Amine et Eric n'hésitez surtout pas à nous retrouver le 16 décembre pour de la kinésiologie avec ainsi que des soins énergétiques avec Sandrine et Quintou qui sont les cofondatrices également avec Amine et moi et d'autres personnes comme Guillaume Sentiz Guillaume Marchand du Club Bien-Être un immense merci à tous les deux Amine et Eric vous avez fait un magnifique pont sur les connaissances de soi et son utilisation à la fois dans la vie personnelle et la vie professionnelle je pense qu'on peut dire qu'actuellement il y a de plus en plus une frontière qui est pourreuse entre les deux et l'un a un impact fort sur l'autre est-ce que vous voulez mettre un petit mot pour la fin Amine et Eric Amine merci pour la présence de tous ceux donc ESL aujourd'hui et au plaisir d'échanger dans d'autres circonstances j'ai laissé mon contact LinkedIn j'ai reçu quelques messages me le demandant donc je l'ai partagé donc je reste à votre disposition pour d'autres demandes à l'avenir et peut-être aussi dans d'autres conférences donc merci à vous et puis comme dirait notre chère Nietzsche devenez vous-même merci beaucoup Amine super Eric un petit mot pour la fin merci à tous et j'ai envie de faire un clin d'oeil à Perrine qui est notre représentante au Liban et vu ce que traverse ce pays j'ai été enchanté qu'elle partage cette soirée avec nous elle est la représentante de votre école au Liban je ne sais pas comment ça marche mais voilà donc il y a des stages généagrammes possibles au Liban pour ceux qui veulent aussi j'avais envie de lui faire un clin d'oeil en partie merci à vous c'est super et puis pour ceux qui sont plutôt parisiens en francine je crois que le 10 et 11 décembre il y a un module 1 pour ceux qui veulent tester et découvrir et effectivement Rachida il y aura un replay cette conférence a été enregistrée et vous pourrez bien évidemment la retrouver un gros merci à tous n'hésitez pas à nous retrouver le 16 décembre et à vous inscrire au Club Bien-être merci à tous d'être venus et bonne soirée au revoir bonne soirée Mickaël bonne soirée Olivier Olivier Friedman avec qui je déjeunais Eric bonjour bonjour